Psaume 4 Psaume 23 Psaume 24 Psaume 24 Psaume 25 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 Psaume 26 Psaume 26 Psaume 26 Psaume 27 Psaume 26 Psaume 31 Psaume 26 À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses, et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai, et je me réjouirai en ta miséricorde, car tu as vu ma détresse. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin, car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité, et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins, et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort. Je suis devenu comme un vase brisé, car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils méditent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes. Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. Béni soit l'Éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes ses saints. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement l'orgueilleux. Soyez fermes, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qu'ils disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 4 Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Ais pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 31 Dans toi, ô Éternel, je cherche un refuge que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois-moi un rocher de refuge, une forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses, et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai, et je me réjouirai en ta miséricorde, car tu as vu ma détresse. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Ais pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin, car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins, et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort. Je suis devenu comme un vase brisé, car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils méditent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes. Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. Béni soit l'Éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes ses saints. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement l'orgueilleux. Soyez fermes, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous 6 saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. » Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 4 Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 31 Dans toi, ô Éternel, je cherche un refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois-moi un rocher de refuge, une forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses, et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai, et je me réjouirai en ta miséricorde, car tu as vu ma détresse. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin. Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins, et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort. Je suis devenu comme un vase brisé, car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils méditent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes. Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. Béni soit l'Éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes ses saints. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement l'orgueilleux. Soyez fermes, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit « L'Éternel est mon refuge » et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 4 Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 31 Dans toi, ô Éternel, je cherche un refuge que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois-moi un rocher de refuge, une forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses, et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai, et je me réjouirai en ta miséricorde, car tu as vu ma détresse. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin. Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins, et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort. Je suis devenu comme un vase brisé, car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils méditent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes. Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. Béni soit l'Éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes ses saints. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement l'orgueilleux. Soyez fermes, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous 6 saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. » Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 16, hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 4 Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 31 Dans toi, ô Éternel, je cherche un refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois-moi un rocher de refuge, une forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses. Et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai, et je me réjouirai en ta miséricorde. Car tu as vu ma détresse. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Ais pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin. Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins, et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort. Je suis devenu comme un vase brisé. Car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts. Car ils se concertent ensemble contre moi. Ils méditent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus. Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes. Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. « Béni soit l'Éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes ses saints. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement l'orgueilleux. Soyez fermes, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 16, hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 4 Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel ! » Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Psaume 31 Dans toi, ô Éternel, je cherche un refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer. Sois-moi un rocher de refuge, une forteresse pour me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses, et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai, et je me réjouirai en ta miséricorde, car tu as vu ma détresse, tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin, car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité, et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins, et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort, je suis devenu comme un vase brisé, car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts, car ils se concertent ensemble contre moi, ils méditent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes. Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. Béni soit l'Éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes ses saints. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement l'orgueilleux. Soyez fermes, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. » Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 16, hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 4 Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 31 Dans toi, ô Éternel, je cherche un refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois-moi un rocher de refuge, une forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses. Et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde, car tu as vu ma détresse. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin. Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins, et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort. Je suis devenu comme un vase brisé, car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils méditent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes ? Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. Béni soit l'Éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous 6 saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit « L'Éternel est mon refuge » et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 4 Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 31 Dans toi, ô Éternel, je cherche un refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois-moi un rocher de refuge, une forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses, et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai, et je me réjouirai en ta miséricorde, car tu as vu ma détresse. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin. Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins, et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort. Je suis devenu comme un vase brisé, car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils méditent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes. Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. Béni soit l'Éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes ses saints. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement l'orgueilleux. Soyez fermes, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous 6 saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. » Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 4 Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel ! Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Ais pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 31 Dans toi, ô Éternel, je cherche un refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois-moi un rocher de refuge, une forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses, et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai, et je me réjouirai en ta miséricorde, car tu as vu ma détresse. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Ais pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin, car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins, et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort. Je suis devenu comme un vase brisé, car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils méditent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes. Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. Béni soit l'Éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes ses saints. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux. Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit « L'Éternel est mon refuge » et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 3 Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 4 Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Ais pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 31 Dans toi, ô Éternel, je cherche un refuge que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois-moi un rocher de refuge, une forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde, car tu as vu ma détresse. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin. Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins, et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort. Je suis devenu comme un vase brisé, car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils méditent dites de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes. Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. Béni soit l'éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi. Aimez l'éternel, vous qui êtes ses saints. L'éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux. Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Psaume 34 Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit « L'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 3 Éternel que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 16 hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 4 Réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part « Cherchez ma face ». Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 31 Dans toi, ô Éternel, je cherche un refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois-moi un rocher de refuge, une forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi, car c'est toi ma force. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde, car tu as vu ma détresse. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mon œil, mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin, car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis. Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis, surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié des cœurs comme un mort. Je suis devenu comme un vase brisé, car j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur est de toutes parts, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils méditent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta miséricorde. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient confondus, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses, qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes. Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes. Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues. Béni soit l'Éternel, car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes ses saints. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux. Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connaît mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au père au fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel Tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi Ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Ais pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils Écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connaît mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'Éternel est celui qui te garde L'Éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'Éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 hymne de David Garde-moi Ô Dieu car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assures mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragé ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche Puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice Et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel Tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel Tu m'huile ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 Je me défendai à l'Éternel Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonne Mais l'Éternel me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi, ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Ais pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous 6 saints Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge est ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connaît mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'Éternel est celui qui te garde L'Éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'Éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi, Éternel Sauve-moi, mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assure mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment C'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi, ô Éternel Je cherche un refuge que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Ais pitié de moi Éternel car je suis dans la détresse Mon œil mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de essise serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit L'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connaît mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'éternel est celui qui te garde L'éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi, éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille Car l'éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi, éternel Sauve-moi, mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assure mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment C'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi, ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses Et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai Et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Ais pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur Et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité Et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis Surtout parmi mes voisins Et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous 6 saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de essise serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit L'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'éternel est celui qui te garde L'éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 Hymne de David Garde-moi Ô Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leurs libations de sang Je ne mets pas leurs noms sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assure mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité Chercherez-vous le mensonge Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche Puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice Et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel Tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'Éternel Éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce-moi mon cœur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô Éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants espère en l'Éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'Éternel Psaume 31 dans toi ô Éternel je cherche un refuge que jamais je ne sois confondu délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille hâte-toi de me délivrer sois-moi un rocher de refuge une forteresse pour me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse à cause de ton nom conduis-moi et guide-moi tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi car c'est toi ma force en ta main je remets mon esprit tu me rachètes éternel Dieu de vérité je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde car tu as vu ma détresse tu as connu les angoisses de mon âme tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi tu as mis mes pieds au large aie pitié de moi éternel car je suis dans la détresse mon œil mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent ceux qui me voient dehors fuient loin de moi j'ai été oublié des cœurs comme un mort je suis devenu comme un vase brisé car j'entends les calomnies de plusieurs la terreur est de toutes parts car ils se concertent ensemble contre moi ils méditent de m'ôter la vie mais moi je me confie en toi éternel je dis tu es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs fais luire ta face sur ton serviteur sauve-moi par ta miséricorde éternel que je ne sois pas confondu car je t'ai invoqué que les méchants soient confondus qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain oh combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues béni soit l'éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée je disais dans mon trouble je suis chassé loin de ton regard cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi aimer l'éternel vous qui êtes ses saints l'éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux soyez fermes et que votre coeur s'affermisse vous tous qui espérez en l'éternel notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 3 éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au père au fils et au saint-esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche Puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice Et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel Tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel écoute ma voix Je t'invoque Ais pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi, ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main Je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses Et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai Et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Aie pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur Et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité Et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis Surtout parmi mes voisins Et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimer l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connaît mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'Éternel est celui qui te garde L'Éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'Éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 hymne de David Garde-moi Ô Dieu car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assures mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face Des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel Tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment C'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi Ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Aie pitié de moi Éternel car je suis dans la détresse Mon œil mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'Éternel délivre l'âme de essise serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connaît mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 3 éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large aie pitié de moi écoute ma prière Fils des hommes jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée jusqu'à quand aimerez-vous la vanité chercherez-vous le mensonge sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux l'Éternel entend quand je crie à lui tremblez et ne péchez point parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur fais lever sur nous la lumière de ta face ô Éternel tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous je me couche et je m'endors en paix car toi seul ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure psaume 23 l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume 27 l'Éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'Éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'Éternel Éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon cœur dit de ta part cherchez ma face je cherche ta face ô Éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants espère en l'Éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'Éternel psaume 31 dans toi ô Éternel je cherche un refuge que jamais je ne sois confondu délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille hâte-toi de me délivrer sois-moi un rocher de refuge une forteresse pour me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse à cause de ton nom conduis-moi et guide-moi tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi car c'est toi ma force en ta main je remets mon esprit tu me rachètes éternel Dieu de vérité je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde car tu as vu ma détresse tu as connu les angoisses de mon âme tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi tu as mis mes pieds au large aie pitié de moi éternel car je suis dans la détresse mon œil mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent ceux qui me voient dehors fuient loin de moi j'ai été oublié des cœurs comme un mort je suis devenu comme un vase brisé car j'entends les calomnies de plusieurs la terreur est de toutes parts car ils se concertent ensemble contre moi ils méditent de m'ôter la vie mais moi je me confie en toi éternel je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs fais luire ta face sur ton serviteur sauve-moi par ta miséricorde éternel que je ne sois pas confondu car je t'ai invoqué que les méchants soient confondus qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain oh combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues béni soit l'éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée je disais dans mon trouble je suis chassé loin de ton regard cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi aimez l'éternel vous qui êtes ses saints l'éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux soyez fermes et que votre coeur s'affermisse vous tous qui espérez en l'éternel notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltés avec moi l'éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 91 celui qui habite sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 3 éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livrera pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment C'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Oh ! Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi, ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Aie pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit L'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connaît mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'éternel est celui qui te garde L'éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix Je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche Et je m'endors Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi, Éternel Sauve-moi, mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assure mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment C'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô ! Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi, ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses Et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai Et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Ais pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur Et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité Et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis Surtout parmi mes voisins Et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous 6 saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'Éternel délivre l'âme de essise serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 3 éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large Aie pitié de moi écoute ma prière Fils des hommes jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée jusqu'à quand aimerez-vous la vanité chercherez-vous le mensonge sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux l'Éternel entend quand je crie à lui tremblez et ne péchez point parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'Éternel Éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce-moi mon cœur dit de ta part cherchez ma face je cherche ta face ô Éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants espère en l'Éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'Éternel Psaume 31 dans toi ô Éternel je cherche un refuge que jamais je ne sois confondu délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille hâte-toi de me délivrer sois-moi un rocher de refuge une forteresse pour me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse à cause de ton nom conduis-moi et guide-moi tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi car c'est toi ma force en ta main je remets mon esprit tu me rachètes éternel Dieu de vérité je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde car tu as vu ma détresse tu as connu les angoisses de mon âme tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi tu as mis mes pieds au large aie pitié de moi éternel car je suis dans la détresse mon œil mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent ceux qui me voient dehors fuient loin de moi j'ai été oublié des cœurs comme un mort je suis devenu comme un vase brisé car j'entends les calomnies de plusieurs la terreur est de toutes parts car ils se concertent ensemble contre moi ils méditent de m'ôter la vie mais moi je me confie en toi éternel je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs fais luire ta face sur ton serviteur sauve-moi par ta miséricorde éternel que je ne sois pas confondu car je t'ai invoqué que les méchants soient confondus qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain oh combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues béni soit l'éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée je disais dans mon trouble je suis chassé loin de ton regard cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi aimez l'éternel vous qui êtes ses saints l'éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux soyez ferme et que votre coeur s'affermisse vous tous qui espérez en l'éternel notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 3 éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul, ô Éternel Tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi Ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi à ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses Et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai Et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Aie pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous 6 saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'Éternel est celui qui te garde L'Éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'Éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 hymne de David Garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assures mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche Puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice Et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel Tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô ! Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi, ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses Et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai Et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Ais pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connaît mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'Éternel est celui qui te garde L'Éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'Éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 Hymne de David Garde-moi Ô Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assures mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment C'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô ! Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi, ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses Et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai Et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Ais pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous 6 saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge est ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connaît mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'Éternel est celui qui te garde L'Éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'Éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 Hymne de David Garde-moi Ô Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assure mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche Puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice Et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul, ô Éternel Tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car il s'élève contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi Ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Ais pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connaît mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'Éternel est celui qui te garde L'Éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'Éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 Hymne de David Garde-moi Ô Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assure mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi Ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi à ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses Et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai Et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Aie pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimer l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 3 éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche Puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice Et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment C'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi, ô Éternel Je cherche un refuge que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Ais pitié de moi Éternel car je suis dans la détresse Mon œil mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous 6 saints car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connaît mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'Éternel est celui qui te garde L'Éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'Éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 hymne de David Garde-moi Ô Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assure mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face Des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment C'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô ! Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi, ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses Et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai Et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Ais pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur Et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité Et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis Surtout parmi mes voisins Et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous 6 saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'Éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'Éternel délivre l'âme de essise serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 3 éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large Aie pitié de moi écoute ma prière Fils des hommes jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée jusqu'à quand aimerez-vous la vanité chercherez-vous le mensonge sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux l'Éternel entend quand je crie à lui tremblez et ne péchez point parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'Éternel Éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce-moi mon cœur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô Éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'Éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants espère en l'Éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'Éternel Psaume 31 dans toi ô Éternel je cherche un refuge que jamais je ne sois confondu délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille hâte-toi de me délivrer sois-moi un rocher de refuge une forteresse pour me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse à cause de ton nom conduis-moi et guide-moi tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi car c'est toi ma force en ta main je remets mon esprit tu me rachètes éternel Dieu de vérité je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'Éternel je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde car tu as vu ma détresse tu as connu les angoisses de mon âme tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi tu as mis mes pieds au large aie pitié de moi éternel car je suis dans la détresse mon œil mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent ceux qui me voient dehors fuient loin de moi j'ai été oublié des cœurs comme un mort je suis devenu comme un vase brisé car j'entends les calomnies de plusieurs la terreur est de toutes parts car ils se concertent ensemble contre moi ils méditent de m'ôter la vie mais moi je me confie en toi éternel je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs fais luire ta face sur ton serviteur sauve-moi par ta miséricorde éternel que je ne sois pas confondu car je t'ai invoqué que les méchants soient confondus qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain oh combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues béni soit l'éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée je disais dans mon trouble je suis chassé loin de ton regard cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi aimez l'éternel vous qui êtes ses saints l'éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux soyez fermes et que votre coeur s'affermisse vous tous qui espérez en l'éternel notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 91 celui qui habite sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 3 éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu mais toi éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large aie pitié de moi écoute ma prière fils des hommes jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée jusqu'à quand aimerez-vous la vanité chercherez-vous le mensonge sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux l'éternel entend quand je crie à lui tremblez et ne péchez point parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur fais lever sur nous la lumière de ta face ô éternel tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous je me couche et je m'endors en paix car toi seul ô éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon coeur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne moi ta voix conduis moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 31 dans toi ô éternel je cherche un refuge que jamais je ne sois confondu délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille hâte-toi de me délivrer sois-moi un rocher de refuge une forteresse pour me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse à cause de ton nom conduis-moi et guide-moi tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi car c'est toi ma force en ta main je remets mon esprit tu me rachètes éternel Dieu de vérité je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses et je me confie en l'éternel je me réjouirai et je me réjouirai en ta miséricorde car tu as vu ma détresse tu as connu les angoisses de mon âme tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi tu as mis mes pieds au large aie pitié de moi éternel car je suis dans la détresse mon oeil mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin car ma vie est dépensée dans la douleur et mes années dans les soupirs ma force s'épuise à cause de mon iniquité et mes os sont affaiblis je suis en opprobre parmi tous mes ennemis surtout parmi mes voisins et l'effroi de ceux qui me connaissent ceux qui me voient dehors fuient loin de moi j'ai été oublié des coeurs comme un mort je suis devenu comme un vase brisé car j'entends les calomnies de plusieurs la terreur est de toutes parts car ils se concertent ensemble contre moi ils méditent de m'ôter la vie mais moi je me confie en toi éternel je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs fais luire ta face sur ton serviteur sauve-moi par ta miséricorde éternel que je ne sois pas confondu car je t'ai invoqué que les méchants soient confondus qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain oh combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues béni soit l'éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée je disais dans mon trouble je suis chassé loin de ton regard cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi aimez l'éternel vous qui êtes ses saints l'éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux soyez fermes et que votre coeur s'affermisse vous tous qui espérez en l'éternel notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 3 psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assures mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles gloire soit au père au fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux L'Éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face Ô Éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul Ô Éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Psaume 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne repousse point avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'Éternel me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence Ô Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Psaume 31 Dans toi Ô Éternel Je cherche un refuge Que jamais je ne sois confondu Délivre-moi dans ta justice Incline vers moi Ton oreille Hâte-toi de me délivrer Sois-moi un rocher de refuge Une forteresse pour me sauver Car tu es mon rocher et ma forteresse À cause de ton nom Conduis-moi et guide-moi Tire-moi du filet qu'ils ont tendu contre moi Car c'est toi ma force En ta main je remets mon esprit Tu me rachètes Éternel Dieu de vérité Je hais ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses Et je me confie en l'Éternel Je me réjouirai Et je me réjouirai en ta miséricorde Car tu as vu ma détresse Tu as connu les angoisses de mon âme Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi Tu as mis mes pieds au large Aie pitié de moi Éternel Car je suis dans la détresse Mon œil Mon âme et mes entrailles sont consumés de chagrin Car ma vie est dépensée dans la douleur Et mes années dans les soupirs Ma force s'épuise à cause de mon iniquité Et mes os sont affaiblis Je suis en opprobre parmi tous mes ennemis Surtout parmi mes voisins Et l'effroi de ceux qui me connaissent Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi J'ai été oublié des cœurs comme un mort Je suis devenu comme un vase brisé Car j'entends les calomnies de plusieurs La terreur est de toutes parts Car ils se concertent ensemble contre moi Ils méditent de m'ôter la vie Mais moi je me confie en toi Éternel Je dis Tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve-moi par ta miséricorde Éternel Que je ne sois pas confondu Car je t'ai invoqué Que les méchants soient confondus Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts Qu'elles soient muettes les lèvres menteuses qui profèrent avec orgueil des paroles contre le juste avec arrogance et dédain Oh ! Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent Que tu fais à ceux qui se confient en toi à la vue des fils des hommes Tu les tiens à l'abri de la conspiration des hommes Tu les caches dans un pavillon loin des disputes des langues Béni soit l'Éternel car il a signalé envers moi sa merveilleuse bonté dans une ville fortifiée Je disais dans mon trouble Je suis chassé loin de ton regard Cependant tu as entendu la voix de mes supplications lorsque je criais vers toi Aimez l'Éternel vous qui êtes ses saints L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement l'orgueilleux Soyez fermes et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'Éternel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Mon âme se glorifiera en l'Éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Éternel Célébrons tous ensemble son nom J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui se réfugie en lui Craignez l'Éternel vous Signez Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lions éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche la paix et poursuis-la Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os Aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge est ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut à ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra pas que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera pas Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'Éternel est celui qui te garde L'Éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit L'Éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Psaume 127 Si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain En vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'Éternel le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte Psaume 3 Éternel que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet Il n'y a point de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi Éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête De ma voix je crie à l'Éternel Et il me répond de sa montagne sainte Je me couche et je m'endors Je me réveille Car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'environnent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu Car tu frappes à la joue tous mes ennemis Tu brises les dents des méchants Le salut est auprès de l'Éternel Que ta bénédiction soit sur ton peuple Psaume 16 Hymne de David Garde-moi Ô Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain Je sais bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assure mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face Des délices éternels à ta droite Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !